Le béton précontraint permet de réaliser des ouvrages soumis à des contraintes importantes comme les ponts, les silos, les réservoirs ou des éléments structureaux de faible épaisseur mais de portée importante comme les poutres et les dalles. Il autorise l'exécution des projets architecturaux plus sophistiqués et plus audacieux. Cette technique s'applique aussi bien aux ouvrages coulés sur place qu'aux éléments préfabriqués, aux enceintes des réacteurs nucléaires et aux bâtiments industriels. Pour nos objectifs, à la fin de ce module, vous devrez être en mesure d'expliquer ce que le béton précontraint et pourquoi l'utiliser, décrire la différence entre le précontraint et le comportement des poutres en béton non précontraint, c'est-à-dire béton armé, identifier la principale limite à la précocité et expliquer ce qu'il faut changer pour faire du béton précontraint faisable et bien sûr décrire la procédure et savoir comment différencier entre pré-tension et post-tension. On va commencer par un peu d'histoire. Comme je le dis toujours à mes étudiants, ce qui fait la différence entre un ingénieur technicien et un très bon ingénieur, très bon technicien, c'est un peu de culture. Cela aide à avoir une perspective et une compréhension large du domaine de génie civil. Alors, la précontrainte a été inventée par un ingénieur français des ponts et chaussées, Eugène Frissinet. Il avait le sentiment que le béton armé ne peut pas tirer la meilleure partie des deux éléments qui le composent et que le mariage du béton et de l'acier peut être beaucoup plus fécond. C'est là où l'idée de la précontrainte a commencé. En 1928, Eugène Frissinet a déposé un brevet. Le procédé de fabrication de pièces en béton armé, il donnait la définition suivante. « Précontrainte, une construction c'est la soumettre avant application des charges à des forces additionnelles déterminant des contraintes telles que leur composition avec celles provenant des charges, donnent en tout point des résultants inférieurs aux contraintes limites que la matière peut supporter indéfiniment sans altération. » On va expliquer cette définition. On va expliquer ce que Eugène veut dire par « précontrainte ». Après, en 1934, l'un de ses exploits était le sauvetage de la gare maritime du Havre menacée de ruines par enfoncement dans le sol. Frissinet ici a démontré de manière spectaculaire l'intérêt de la précontrainte en réussissant la consolidation de la gare maritime du Havre dont les fondations, comme j'ai dit, se tassaient. Maintenant, on va expliquer le principe et la définition que Eugène a donnée à la précontrainte. Comme vous le savez, le béton, c'est un matériau qui résiste bien à la compression, mais à cause de son hétérogénéité, il présente un comportement de plus en plus fragile face aux efforts de traction ou de césaiement. On a une poutre reposant sur deux appuis simples, soumise à l'effet de son poids propre G et d'une charge d'exploitation Q, subit des contraintes de flexion qui se traduisent par une zone comprimée en partie supérieure et une zone tendue en partie inférieure. Et la traction, c'est l'action mécanique qui tend à allonger le corps sur lequel elle s'applique et la compression, c'est l'action mécanique qui tend à raccourcir le corps sur lequel elle s'applique. Cette poutre subit également, comme j'ai dit, des contraintes de césaiement dues aux efforts tranchants qui se reproduisent vers les appuis. Ces contraintes occasionnent des fissures à 45 degrés que le béton ne peut reprendre seul. Le béton armé remédie à ce défaut en disposant dans les zones tendues des armatures d'acier dirigées suivant la direction des forces de traction et capables dérésistées. Mais, au-delà d'une certaine limite, où les sollicitations et les dimensions des sections sont très importantes, la solution du béton armé s'avère insuffisante. Et face à ces contraintes, le constructeur est souvent obligé de faire augmenter les sections de béton et d'acier de sa structure. Une telle solution engendre une augmentation importante dans le poids de l'ouvrage et une densification de ferraillage dont le bétonnage devient plus difficile. Ceci impose d'utiliser un béton liquide, ce qui peut conduire à une diminution dans la résistance du béton. Un autre problème du béton armé, le béton enrobant les armatures étendues, en même temps qu'elles ne peuvent subir leur allongement sans se rompre et l'en résulte des fissures. Comme je dis par ces fissures, les armatures peuvent être en contact direct avec le milieu ambiant, d'où un risque de corrosion. Et le béton, comme vous le savez, le béton armé convient mal aux ouvrages situés en milieu agressif. Maintenant, dans les situations où le béton armé n'est plus convenable, il existe deux autres solutions, la charpente métallique et le béton précontraint, l'objet de ce cours. On revient à la poutre, supprimons dans cette poutre l'armature de traction. Pour la remplacer par une gaine, courbe suivant la déformée de la poutre et contenant des câbles de précontrainte. En tirant sur les câbles, on comprime la poutre. Dans la section transversale, la fibre supérieure se trouve faiblement comprimée et la fibre inférieure sera très comprimée. Si l'on applique une charge au-dessus de la poutre, la fibre inférieure va se tendre et la fibre supérieure se comprime. Lorsqu'on trace le diagramme résultant, on aura absence de contraintes de traction parce qu'on a ajouté l'effet de réflexion à l'effet de précontrainte et on a annulé ou limité la traction. La précontrainte, c'est appliquer à l'avance un préchargement, une compression permanente au béton afin d'éliminer les contraintes de traction dues aux charges qui seront appliquées après, postérieurement. La variation de contraintes dues à cette action ne provoque qu'une décompression du béton. La section du béton demeure entièrement comprimée. La section et la résistance du béton sont exploitées à 100% et on n'aura pas de fusuration du béton. Maintenant, on comprend ce que Eugène voulait dire avec sa définition, il s'agit de comprimer le béton suffisamment pour qu'en tout point de l'ouvrage, les compressions soient supérieures aux tractions qui se développent ultérieurement. Et la compression préalable du béton, c'est la précontrainte. Cette précontrainte peut être une précontrainte partielle, autorisation des contraintes de traction limitées, ou une précontrainte totale, élimination totale des contraintes de traction. Le béton précontraint permet de réaliser des ouvrages soumis à des contraintes importantes comme les ponts, les silos, les réservoirs ou des éléments structureaux de faible épaisseur mais de portées importantes comme les poutres et les dalles. Il autorise l'exécution des projets architecturaux plus sophistiqués et plus audacieux. Cette technique s'applique aussi bien aux ouvrages coulés sur place qu'aux éléments préfabriqués, aux enceintes des réacteurs nucléaires et aux bâtiments industriels. La précontrainte peut être appliquée au béton, soit par pré-tension , soit par post-tension , après durcissement du béton. Précontrainte par pré-tension Dans ce procédé, les câbles de précontrainte sont tendus entre deux massifs solidement ancrés avant le coulage du béton. Cette technique est surtout employée sur les bancs de préfabrication pour réaliser des éléments répétitifs. Les étapes générales de réalisation de pré-tension sont Mise en tension des câbles Coulage du béton La libération des câbles après le durcissement du béton Par adhérence, la précontrainte de compression est transmise au béton. D'une façon plus détaillée, la méthode précontrainte par pré-tension suit les cycles suivants Nettoyage des moules Mise en place d'huile de décoffrage sur les moules Déroulement des armatures actives et blocages aux extrémités dans des plaques Mise en place des armatures passives Mise en place des moules dans leur position finale Mise en place des déviateurs éventuels Mise en tension des armatures par des vérins Mise en place du béton par pont roulant aux grues Lissage de la partie supérieure Vibration du béton Étuvage ou chauffage du béton Décoffrage Détention des armatures actives Découpage des fils situés entre deux éléments préfabriqués Et manutention et stockage Le domaine d'application de la pré-tension On a les poutrelles préfabriquées en béton pré-contraint Bien sûr par pré-tension Ça nous permet de faire des planchers nervurés à poutrelles préfabriquées en béton pré-contraint Et à dalles de répartition coulées en œuvre sur place Pour ces planchers semi-préfabriqués La dalle de répartition est coulée en œuvre C'est-à-dire sur place Et l'avantage c'est la rapidité et la facilité d'exécution sur chantier Plus le coffrage est tellement minimal Aussi le coût moins élevé par rapport à un plancher nervuré traditionnel en béton armé Entièrement coulée en œuvre On a aussi les dalles alvéolées préfabriquées en béton pré-contraint par pré-tension La possibilité ici c'est de franchir des portées importantes allant jusqu'à 16 mètres Rapidité et facilité d'exécution sur chantier Plus le coffrage est tellement minimal Et le coût aussi c'est moins élevé par rapport à un plancher à dalles pleines en béton armé On peut préfabriquer aussi les poutres en double T En béton pré-contraint par pré-tension Qui permet de faire des planchers à poutres en double T Ici encore on a une facilité et rapidité d'exécution sur chantier Plus toujours coffrage et éteillement minimal Une grande capacité portante Plus la masse est réduite par section transversale et lancée La possibilité de franchir des portées très importantes allant à 30 mètres Et emploie notamment dans les planchers de parking et bâtiments industriels Où l'aspect esthétique n'est pas très important La pré-contrainte par post-tension Ce procédé consiste à tendre les câbles de pré-contrainte Après coulage et durcissement du béton En prenant appui sur la pièce à comprimer Cette technique est utilisée pour les orages importants Et généralement mis en œuvre sur chantier La pré-contrainte par post-tension se présente sous deux formes Une pré-contrainte par post-tension interne Et une pré-contrainte par post-tension externe Les étapes générales de la post-tension interne Placement des gaines dans le coffrage Coulage du béton Après le durcissement du béton, la mise en tension des câbles Le blocage se fait par différents systèmes de cale sur une zone de béton frotté L'injection d'un coulis de ciment pour protéger les armatures Comme j'ai dit l'injection, c'est une opération extrêmement importante Car elle assure un double rôle D'abord la protection des armatures de pré-contrainte contre la corrosion Et l'amélioration de l'adhérence entre les armatures et les gaines La mise en tension ici peut être faite en tendant l'acier aux deux extrémités de la pièce C'est-à-dire actif-actif Ou en tendant une seule extrémité uniquement actif-passif Le domaine d'application de la post-tension Principalement, on utilise la post-tension pour les ouvrages d'art Les tabliers des ponts Les ponts à poutre préfabriqués Les poutres de dimensions non-standard Les planchers d'art post-contraint Et les réservoirs Ici, on a un exemple d'une poutre préfabriquée en béton pré-contraint par post-tension Ici, c'est l'étape de coffrage et ferraillage et mise en place du câblage de pré-contrainte Cette poutre est placée sur son cintre C'est une poutre d'un pont secondaire faisant partie d'un projet principal à Obon On voit ici une première famille des câbles et une deuxième famille des câbles Après, on a la mise en tension des câbles de la pré-contrainte après durcissement du béton en prenant appui sur la poutre Après coulage et durcissement du béton, des câbles d'acier de pré-contrainte sont enfilés dans les gaines Les extrémités de ces câbles traversent des dispositifs de blocage placés aux deux abouts de la poutre Ces dispositifs de blocage des câbles sont des cônes d'ancrage ou des plaques métalliques percées de trous coniques On installe ensuite des vérins hydrauliques de mise en tension à l'une ou aux deux extrémités des câbles Les câbles sont bloqués dans les vérins Ici, l'étape de mise en tension de la première famille des câbles de pré-contrainte en prenant appui sur la boue de la poutre Cette opération est conduite avant la mise en place de la poutre sur les appuis du pont, c'est-à-dire avant la mobilisation de son poids propre Ici, la mise en tension de la deuxième famille des câbles de pré-contrainte en prenant appui sur la membrure supérieure de la poutre Cette opération est conduite après la pose des poutres sur les appuis du pont Le coulage de l'ourdi et des entretoises, c'est-à-dire suite à la mobilisation du poids propre de la poutre et de celui de l'ourdi et des entretoises Les câbles sont mis en tension à l'aide des vérins qui reprennent appui sur le béton de la poutre Lorsque la tension et l'allongement désiré sont obtenus, on bloque les câbles avec les dispositifs installés aux abous de la poutre La tension des câbles se reporte sur le béton de la poutre et le comprime Cette compression provoque le raccourcissement de la partie inférieure de la poutre engendrant une cambrure dans l'ensemble vers le haut La poutre repose sur ses extrémités et les vérins sont ensuite démontés Les excédents de câbles couplés et le vide des gaines injectés sous pression avec du coulis de ciment pour protéger les câbles contre la corrosion Comportement d'une poutre en béton pré-contraint Plus la charge augmente, plus la comprure diminue Plus la charge augmente, plus la compression dans la partie inférieure de la poutre diminue Avec l'augmentation des charges, la comprure peut même se transformer en une légère incurvation vers le bas Aussi longtemps qu'il subsiste une compression dans la partie inférieure de la poutre, aucune fissure n'apparaît La poutre en béton pré-contraint reprend sa position initiale lorsqu'on supprime les charges appliquées Comme l'arc du chasseur lorsque la flèche est tirée, le béton pré-contraint a un comportement élastique Matériel nécessaire pour la réalisation de pré-contraintes Les gaines, ce sont des conduites métalliques ou plastiques constituées de fouillards de 0,4 à 0,6 mm enroulées en spirale Elles serviront à maintenir et protéger les câbles de pré-contraintes après le bétonnage Elles doivent être étanches, souples et doivent assurer une bonne adhérence avec le béton et le coulis d'injection L'ancrage actif, c'est sur lui que s'appuient les vérins lors de la mise en tension Il sert à bloquer le câble à l'extrémité par laquelle la mise en tension doit être effectuée et assurer le transfert de l'effort de pré-contraintes au béton Elle est composée d'une plaque d'ancrage Le mord d'ancrage La plaque d'appui Et l'ancrage passif ou fixe Constitué généralement des mêmes composants que l'ancrage actif Ce type d'ancrage, contrairement au précédent, ne permet pas la mise en tension de ces câbles Il est utilisé dans le cas des câbles courts où l'économie d'ancrage actif peut compenser Le supplément des dépenses en acier due aux pertes par frottement Ou si une seule extrémité est accessible Exemple tirant d'ancrage au rocher On distingue l'ancrage passif extérieur qui reste accessible après le bétonnage Et l'ancrage passif dans le béton qui se fonctionne soit par butée, soit par adhérence Et selon le mode de fonctionnement, il existe principalement trois ancrages différents Soit par coincement conique, soit par calage, soit par vissage Et on a les vérins, sont nécessaires pour la mise en tension des câbles Elles sont liées à des pompes hydrauliques qui doivent être bien étalonnées Les vérins utilisés pour la mise en tension de l'acier de pré-contrainte sont des vérins coaxio-conventionnels avec divers variants dépendant du type d'ancrage Et les coupleurs Le système de couplage assure la continuité de l'effort de pré-contrainte entre plusieurs tronçons d'une même poutre par rabotage des câbles si l'ouvrage doit être exécuté en plusieurs phases Le coupleur placé dans le point de rabotage doit être isolé du béton en se servant d'un capot métallique Le couplage des câbles AP et PC se fait en posant le coupleur sur le point P après la mise en tension du câble AP par le point P Après l'isolation du coupleur par le capot métallique, la mise en tension du câble PC se fait par l'extrémité C On va faire maintenant une comparaison entre les deux procédés Une comparaison post-tension et prétention Cette comparaison permet de constater les observations suivantes Pour la prétention 1. L'économie des gains, des dispositifs d'ancrage et de l'opération de l'injection Pour la prétention, on a la nécessité des installations très lourdes ce qui limite par voie de conséquence les choix des formes 3. La simplicité de la réalisation du procédé 4. Une bonne collaboration du béton et des armatures 5. La difficulté de réalisation des tracés courbes d'armature 5. L'impossibilité de régler l'effort dans les armatures après la mise en tension Pour la post-tension 1. Ne demande aucune installation fixe puisque c'est sur la pièce elle-même que s'appuie le vérin de pré-contraintes 2. Elle permet le choix des différentes formes 3. La possibilité de régler l'effort de pré-contraintes ce qui permet d'adapter le procédé à l'évolution de la masse de l'ouvrage 4. La facilité de réalisation des tracés courbes d'armature de pré-contraintes 5. Pour les avantages et les inconvénients du béton pré-contraint 6. Les avantages 6. On a une compensation partielle ou complète des actions des charges 7. Une économie appréciable des matériaux 8. Une augmentation des portées économiques 8. Une réduction des risques de corrosion 9. Les inconvénients sont 9. La nécessité de matériaux spécifiques 10. La nécessité de main-d'œuvre qualifiée 10. La nécessité d'équipements particuliers 10. Le risque de rupture à vide par excès de compression 11. Un calcul relativement complexe 11. On va voir le calcul comment ça se fait pour la pré-contrainte 12. Et les exercices d'application après 12. Ici, on a une petite comparaison qualitative 12. C'est-à-dire en termes de qualité 13. Entre deux bâtiments 13. A plancher en béton armé et à plancher post-contraint 14. La première chose que le béton pré-contraint nous offre 14. C'est une économie en terrassement. 14. On a le même nombre d'étages de parking ce terrain 15. Mais avec le béton pré-contraint 15. On a économisé beaucoup de travail de terrassement 15. La deuxième chose, c'est le gain en hauteur 15. La différence en hauteur, vous pouvez le constater 15. Entre le béton armé et le post-contraint 15. On a le même nombre d'étages 15. R plus 8. Mais différence de hauteur 15. Entre les deux bâtiments. On a aussi un gain d'espace 15. Parce qu'avec le béton pré-contraint 15. On a beaucoup moins de poteaux 15. Et c'est esthétiquement plus plaisant 15. Et les deux bâtiments sont à 60 mètres de portée 15. Mais comme vous savez, avec le bâtiment 15. En béton armé, il faut se disposer d'un joint de dilatation 15. Ce n'est pas le cas avec le béton pré-contraint